Brückmann Tromgarten Clôture système avec porte Montage d'une clôture système en angle avec une porte et deux panneaux. Nous utiliserons ici des poteaux rainurés système basique et leurs closoirs, des poteaux pour porte et des profilés de montage en U, une porte système avec garniture à béquilles, des lames en bois composites, des profilés de finition départ et fin, et des profilés design. Étape 1. Montage des poteaux Planifier le montage de la porte et des panneaux. Respecter l'entraxe des poteaux indiqués dans la notice de montage. Tendez une corde le long du tracé de la clôture prévue et indiquez l'emplacement des poteaux aux endroits prévus. Les poteaux ont besoin d'être scellés dans des dalles en béton. Dimension des trous de scellement pour les poteaux de la porte. Longueur et largeur 50 x 50 cm. Profondeur 80 cm. Dimension des trous de scellement pour les poteaux rainurés système. Longueur et largeur 35 x 35 cm. Profondeur 60 cm. Toujours vérifier si les distances planifiées sont encore respectées et si les poteaux sont encore centrés dans les trous de scellement. Contrôlez bien la profondeur des trous de scellement. Un film en plastique protège les poteaux en aluminium du ciment. Pour augmenter la stabilité, effectuez un perçage en croix, puis fixez deux tiges filetées avec des écrous. Fixez deux lattes par poteaux avec des serre-joints pour mieux les stabiliser sur le sol. Si votre installation contient une porte, toujours commencez par les poteaux de la porte. Les poteaux doivent être parfaitement d'aplomb. Consolidez leur position avec des tasseaux. Assurez-vous constamment de la même hauteur et de l'alignement des poteaux. Conseil. Fixez en haut des poteaux un écarteur. Attention, si vous avez prévu un panneau dans la direction d'ouverture de la porte, vous avez besoin d'un poteau rainuré système basique supplémentaire à côté du poteau de la porte. Installez à présent les poteaux rainurés système basique. Réglez la distance entre les poteaux et leur aplomb. Puis scellez les poteaux avec le béton. Veillez à laisser un espace libre d'environ 10 cm au-dessus de la dalle de béton pour la couche de recouvrement et l'aller ajouter plus tard. Laissez durcir les dalles de béton en suivant les indications du fabricant. Étape 2 Installation de la porte Marquez l'emplacement de la première peinture environ à 15 cm du bord du cadre de la porte. Prépercez, puis vissez la deuxième peinture, l'écart entre les deux vis de l'intérieur est de 129 cm. Montez les vis à œillets avec écrou et rondelles dans les peintures et serrez-les. Installez la porte Placez une rondelle sur et sous l'œillet de la vis. Si nécessaire, répartissez les rondelles différemment pour obtenir la bonne hauteur. Variante 1 Enfilez les boulons et les fixez avec une goupille. Pliez les extrémités de la goupille. Variante 2 Fixez le boulon avec une rondelle de blocage. Ajustez la distance de la porte avec les écrous. Puis bloquez les écrous. Installez la gâche. Marquez l'emplacement, effectuez un préperçage, puis vissez. Réglez l'équerre de butée. Réglez l'équerre de butée. Marquez l'emplacement, effectuez un préperçage, puis vissez. Installation de la garniture à béquilles. Placez la tige carrée dans la plaque longue. Enfoncez la tige carrée avec la plaque longue dans le trou carré de la porte. Placez la plaque bien droite, puis percez les deux trous. Placez ensuite la deuxième plaque longue de l'autre côté, bien droite. Placez les deux trous. Introduisez les tiges filetées dans la deuxième plaque longue. Selon l'épaisseur de la porte, ces tiges filetées peuvent être trop longues et dépassées. Coupez alors la partie qui dépasse. Marquez avant l'emplacement de la coupe nécessaire. Bloquez enfin avec les douilles. Étape 3. Montage des panneaux. Pour fixer un panneau sur le poteau de la porte, vous avez besoin du profilé de montage en U. Préparez ce profilé à 5 endroits, puis vissez-le sur le poteau de la porte. Montage du premier panneau. Commencez par le profilé de départ, puis placez la première lame en bois composite. Alignez les rainures des panneaux système avec celle de la porte système. Ajustez le bord supérieur des premières lames avec la hauteur des lames de la porte. Pour soutenir le panneau, nous vous recommandons de placer un morceau du closoir des poteaux dans le profilé en U. Coupez la dimension nécessaire, puis collez le morceau obtenu avec de la colle MS polymère et enlevez immédiatement les restes de colle avec un chiffon humide. Veillez à ce que la lame en bois composite reste bien de niveau. Collez un deuxième morceau du closoir. Emboîtez ensuite les autres lames et le profilé design. adaptez ensuite la longueur du closoir et fermez la rainure du poteau. Puis placez le chapeau de poteau. Fixez le profilé de finition avec la colle MS polymère sur la dernière lame. Le premier panneau est terminé. Passez au deuxième panneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis placez pour finir les chapeaux du poteau rainuré ainsi que du profil de montage en U. Brueckmann Traumgarten. Clôture système avec porte.